Roger Ralson, le moment a été mal choisi pour le PHAT de faire des critiques. Les critiques lancées par le président de la transition à l'égard de la compagnie Imbadvi sur les redevances de 1% ne cessent de susciter des réactions. Il est vrai, selon le professeur Ralson-Roger, que ce taux reste faible, mais le moment a été mal choisi pour le locataire d'Ambudruj, d'autant que ce discours risque de faire fuir les investisseurs, a-t-il indiqué. Cela ne suit pas, effectivement, pour notre pays, il fallait aller au moins dans les 10%. Cela, donc, est dans la responsabilité du régime de la dernière et troisième république. Mais je crois que le moment a été mal choisi de parler de ces problèmes-là, des publics. En plus, le président aurait dû, d'ailleurs, confier cette mission à son ministre des Mines, qui aurait dû, donc, discuter de ce problème avec les responsables d'Ambudruj. Car, il ne faut pas oublier qu'un contrat a été signé entre le gouvernement légal de M. Rabanman et le dirigeant d'Ambudruj. Et ce n'est pas du tout facile d'annuler ce contrat. Il fallait plutôt négocier ce contrat et parler de cela publiquement, et puis critiquer ouvertement, publiquement aussi, le dirigeant d'Ambudruj. Je crois que ce n'est pas la meilleure politique. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours soigner l'image de Madagascar. Il faut aussi faire attention pour que les investisseurs étrangers, surtout les investisseurs directs étrangers, ne fuient pas notre pays. car, tôt ou tard, si cela continue, comme ce qui s'est passé à Madagascar, j'ai bien peur que, à la fin, les investisseurs ne se viendront plus ici, et même les pays d'où ils sont originaires, pourront donc faire marche arrière, surtout que, déjà, il y avait, pendant la fête organisée par le Président pour le Val-de-Roubellan, il a déjà critiqué aussi, ouvertement, les pays étrangers, en disant que Madagascar peut compter sur lui-même, il n'a pas besoin des aides étrangères. Donc, en résumé, le moment était mal choisi, et quand le moment est mal choisi, cela engendre toujours des risques qu'il fallait éviter, et oui, il n'a pas évité ça, au contraire, il a donc fait quelques erreurs qu'il ne fallait pas, et, pour cela, je crois que ces conseillers devraient, dorénavant, faire attention, et faire que, il n'y aura plus de critiques qu'à en faire vis-à-vis d'un peu, des carrières et des étrangères.